Merci. Question de M. Harry Chalus à Mme la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. M. le député. Merci précisément. Bonjour, chers collègues. M. le ministre, les enseignants néo-titulaires des départements d'Outre-mer, qui à l'issue du mouvement interacadémique se voient affectés dans des académies de la France continentale à plusieurs milliers de kilomètres. Ces affectations, bien souvent, ne tiennent nullement compte de leur situation familiale ou sociale. Dans la lutte contre le décrochage scolaire, les contrats actuels, dont certains étaient en poste depuis plus d'une dizaine d'années, et les jeunes diplômés qui réussissent au concours constituent un atout considérable. Les premiers pour leur expérience déjà acquise, l'ensemble pour leur connaissance intime du territoire et de sa population. Vincent Péon, en 2012, alors ministre de l'Education nationale, interpellé par le député Alfred-Marie Jeanne, avaient pris l'engagement de rétablir la situation et confirmé leur métier dans leur département pour réparer le mal fait à notre jeunesse et à l'école de la République. Pour la rentrée 2012, il avait ainsi pris la décision de permettre que tous les contrats actuels ayant réussi le concours et ayant exercé soient affectés dans leur département d'origine. Le gouvernement, sensibilisé par ce sujet, avait commandé en 2013 un rapport à M. Patrick Lebertron, député de la Réunion concernant l'identification des moyens visant à mieux faire profiter les ressortissants ultramarins des emplois créés dans leur territoire, secteur public et secteur privé. M. le ministre, quelles sont les mesures que le gouvernement vous-même attendez prendre pour consacrer les centres d'intérêt matériels et moraux comme le pivot du droit de la fonction publique applicable aux Outre-mer et aux Ultramarins, afin que les enseignants néo-titulaires originaires de l'Outre-mer qui le souhaitent puissent être affectés autant que possible et à titre définitif dans l'académie de leur territoire d'origine et particulièrement en Guadeloupe où de nombreux postes existent et se libèrent. Merci M. le député, M. le ministre. M. le Président, M. le député, M. le député Harry Chalus. Comme vous le savez, le statut des fonctionnaires d'Etat est défini par la loi du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l'Etat. Ce cadre juridique limite les priorités des demandes d'affectation et de mutation des fonctionnaires aux situations de rapprochement de conjoints, aux fonctionnaires en situation de handicap ainsi qu'à ceux qui exercent dans des quartiers urbains particulièrement sensibles. Toutefois, conscient de l'enjeu que représente pour les personnels originaires des départements d'Outre-mer une affectation dans leur territoire d'origine, le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a développé un dispositif de bonification de barème pour leur permettre de concilier au mieux la poursuite de leur carrière avec leur vie personnelle. Ainsi, dans le cadre des opérations du mouvement national à gestion déconcentrée des enseignants du second degré et prise en compte la présence du Centre des intérêts matériels et moraux dans les départements d'Outre-mer que ce soit lors des voeux de première affectation ou des demandes de mutations ultérieures. Les personnels concernés peuvent bénéficier d'une modification de barème de 1000 points lorsqu'ils formulent des voeux de rang 1 pour ces départements. De plus, je tiens à vous signaler que cette modification est cumulable avec celle relative au rapprochement de conjoints et celle attribuée au personnel ayant la qualité d'ex-contractuel. Dans ce cadre, à l'occasion du mouvement interacadémique 2015, 86% des demandes d'affectation des enseignants néo-titulaires justifiant du Centre des intérêts matériels et moraux en Guadeloupe ont été satisfaites et 87% des demandes des ex-contractuels. Pour l'ensemble des départements d'Outre-mer, 64% des demandes de première affectation des enseignants néo-titulaires ont été accordées, 75% d'entre elles étant formulées par des anciens personnels contractuels. En ce qui concerne plus particulièrement les personnels stagiaires, les lauréats peuvent être affectés dans un département d'Outre-mer à leur demande s'ils y résidaient l'année du concours et s'ils justifient d'une domiciliation ou d'une situation familiale nécessitant leur maintien sur place. Ainsi, lors des opérations d'affectation des stagiaires pour la rentrée scolaire 2014, 90% des demandes d'affectation dans les départements d'Outre-mer ont été satisfaites. Vous le voyez, M. le député, la répartition nationale des emplois d'enseignants conduite par le ministère de l'Éducation nationale doit répondre en priorité aux besoins respectifs de l'ensemble des académies. Mais elle prend également en compte la situation familiale et sociale de chacun des personnels de l'éducation nationale. En effet, il paraît essentiel que chacune et chacun puisse s'investir dans les meilleures conditions possibles au service de notre école et de la réussite de ses élèves. Merci, M. le député. Enfin, M. le ministre, j'entends bien le nombre, le pourcentage que vous avez effectivement évoqué, mais nous avons encore de petits problèmes à régler en ce sens. J'aimerais quand même que ce qu'a dit M. Vincent Payon soit confirmé, car nous avons, il n'y a pas longtemps, encore une jeune seule récite de professeur d'anglais qui a été encore mutée à Versailles. En plus, c'était un soutien familial, Mme Marie-Joseph. Mais j'aurais souhaité qu'on puisse arrêter ces mouvements de grève qui existent chez nous chaque année parce que nous avons un manque crucial de professeurs, d'enseignants au niveau, enfin, je parle surtout pour la Guadeloupe. Et surtout, j'aurais souhaité que le département qui a voté à plus de 76 % pour François Hollande soit vraiment pris en compte et que notre jeunesse soit vraiment reconnue et soutenue. Car, je le dis encore une fois, c'est le même problème que nous rencontrons pour les policiers et les gardiens de prison qui sont en métropole, qui n'arrivent pas à voir leur mutation au niveau de l'autre mer et d'autres personnes viennent prendre ces places, surtout quand ces gens sont des fois des soutiens de famille ou ont déjà construit leur vie dans l'autre mer. J'espère qu'on s'assume. Merci à vous. Merci.